... Déjà succédé, le pasteur avait commencé et je viens de me présenter, je voudrais d'abord me présenter. Je me prénomme Richard. Je ne sais pas pourquoi mes parents m'ont donné ces noms. Apparemment, quand je lis dans le dictionnaire, le mot Richard veut dire quelqu'un qui est riche. Mais croyez-moi, je ne suis pas riche d'argent, mais je suis riche en bénédictions. Je transporte avec moi des tonnes et des tonnes de bénédictions. Et je dis à quelqu'un, tu seras béni pendant ces temps. Alléluia. Et mon nom de famille, ça veut dire Ntambu. Les Français m'appellent Ntambu. Non, ce n'est pas N apostrophe, c'est Ntambu. Est-ce que quelqu'un sait ce que ça veut dire Ntambu? C'est en rigongo. Ça veut dire bénédiction. Donc je suis porteur de bénédiction. Non, et je dis à quelqu'un, soyez bénis. Et le deuxième nom, le deuxième parti de mon nom, parce que j'ai un nom composé, ça veut dire Ntambu. Donc ça veut dire pendant ces trois jours, vous allez le voir. Est-ce que quelqu'un le croit? Est-ce que quelqu'un le croit? Alors si tu le crois, est-ce que tu peux dire amène avec moi? Est-ce que tu peux dire amène avec moi? Alors je suis marié, je suis marié. Cette année ça va faire, je viens de le fêter au mois d'octobre dernier. Ça fait 25 ans que je suis marié. 25 ans. Vous voyez ma vague? Et nous allons parler des fiançades. Ça fait 25 ans que je suis marié. Ma femme, elle s'appelle Banette. Et Dieu nous a donné, comme on dit, comme disent les français, le choix du roi. Nous avons deux garçons et nous avons deux filles. Les deux premiers sont des garçons et les deux dernières sont des filles. Est-ce que vous pouvez me donner également le lien de la réunion? Je voudrais envoyer à ma femme parce qu'il voulait suivre la réunion. Ou on le fera tout à l'heure, je leur enverrai également le lien. Donc je disais que j'ai quatre enfants et ça fait déjà un certain temps que nous sommes en train de servir le Seigneur. Le Seigneur nous a appelés au ministère et j'ai dit à Dieu, bon gloire à Dieu, lors de l'ordination, lors de la reconnaissance du ministère de nos hommes de Dieu, je devais également faire partie du nombre. Mais j'ai loupé le vol. J'ai loupé le vol et je disais à ma jeune fille ici présente, j'ai dit, malheureusement le billet que j'avais, c'était un billet qui ne pouvait pas être modifiable ni inchangeable. Mais tu peux louper le vol, mais une chose que tu ne dois jamais louper, ne loupe jamais l'enlèvement avec le Seigneur. Parce que c'est la chose la plus importante que l'Église est en train d'attendre. Et sans plus tarder, je voudrais que nous puissions entrer dans le vif du sujet. Nous sommes en train de parler du mystère. Je voudrais subdiviser notre enseignement en trois parties. Aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, je voudrais simplement aborder la notion des mystères. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère ? Le mystère. Non, je ne vous attends pas assez bien. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère ? Le mystère. La première des choses que nous voulons voir ce soir, je pense que les hommes de Dieu vous l'ont déjà expliqué, mais nous voulons encore y revenir. Qu'est-ce qu'un mystère ? Un mystère c'est quoi ? Pourquoi nous voulons parler des mystères ? Et je bénis énormément les hommes de Dieu, pasteur Samuel. Que le Seigneur vous bénisse par rapport au thème que vous avez choisi. C'est un thème qui est puissant. Alors qu'on nous parle du diable, alors qu'on nous parle des choses, alors qu'on nous parle des liens, alors qu'on nous parle de toutes ces choses. Vous, vous avez choisi un thème puissant qui s'appelle le mystère. Est-ce que quelqu'un peut dire encore avec moi le mystère ? Le mystère. Et qu'est-ce qu'un mystère alors ? Le mystère c'est quelque chose qui est caché. C'est quelque chose dont la connaissance n'est pas à la portée de tout le monde. Un mystère c'est quelque chose qui est voilé. C'est quelque chose qu'on n'arrive pas à deviner très bien le contour. C'est quelque chose qui est voilé. Alors que nous venons de définir le mot mystère, nous sommes en train de dire que le mystère c'est quelque chose, ou c'est un ensemble de choses mais dont le sens n'est pas connu, n'est pas à la portée de tout le monde. Et la question que nous nous posons, pourquoi Dieu a-t-il choisi d'avoir des mystères ? Au fait, quand tu lis la Bible, quand tu lis les Écritures, il y a plusieurs mystères dans la Bible. La Bible contient beaucoup de mystères. Ça veut dire des choses dont le sens n'est pas à la portée de notre connaissance. Des choses qui sont voilées. Et voici trois raisons. Si tu as ton bloc-note, je voudrais, moi je suis docteur. Ma spécialité, mon ministère c'est d'enseigner. Et je voudrais que quand nous sommes en train d'expliquer la parole, que tu es un bloc-note, que tu écrives, d'appeler des choses, as-tu déjà noté la définition du mystère ? Parce que ça sera la base sur laquelle nous allons partager. Et voici trois raisons pour lesquelles il y a des mystères. Et si quelqu'un peut dire encore avec moi, le mystère. Le mystère. La toute première des choses, pourquoi Dieu n'a pas permis à ce que toutes les choses soient ouvertes ? Pourquoi Dieu n'a pas permis simplement que toutes les choses soient connues ? Voici la toute première raison. Moi je vais en donner trois. Il peut y en avoir beaucoup, mais je vais en donner trois. Trois raisons pour lesquelles il y a des mystères. La première raison pour laquelle Dieu choisit des mystères. Je vais vous amener à aller, parce que nous allons lire énormément la parole du Seigneur. Nous allons aller dans les livres de Deutéronome au chapitre 29. La première chose pour laquelle Dieu choisit d'utiliser les mystères, où Dieu choisit de cacher des choses. Les mystères, si tu as ton bloc-note, la toute première raison, le mystère révèle la souveraineté des dieux. Le mystère révèle la souveraineté des dieux. Dieu est un dieu souverain. Voici, je vais faire la lecture, c'est la toute première lecture que je vais faire ce soir. C'est dans les livres de Deutéronome au chapitre 29, le verset 29. Écoute ce que la Bible dit. Nous sommes encore dans l'Ancien Testament. Et Dieu s'y dit, dit ceci. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Les choses cachées sont à l'éternel, notre Dieu. Donc Dieu, dans sa grandeur, il a choisi la première des choses. Pourquoi il cache des choses ? Parce que les mystères sont en train de révéler la souveraineté des dieux. En tant qu'un dieu souverain, il fait des choses, il cache des choses, il veut connaître une petite partie parce que c'est un dieu souverain qui ne dévoile pas tout ce qu'il fait. Et je sais qu'au-delà du fait que dans la Bible, il y a des mystères, il y a quelqu'un qui est venu là ce soir. Dans ta famille, tu es également en train de passer par des temps difficiles que tu ne comprends pas. Ces temps paraissent pour toi comme des temps de mystère. Tu te poses des questions. Pourquoi ces choses m'arrivent ? Pourquoi ces situations m'arrivent ? Il y a peut-être un enfant qui est malade. Tu te poses la question, pourquoi cet enfant est malade ? Mais ce soir, par la grâce du Seigneur, Dieu va t'éclairer. Alléluia. Nous sommes en train de voir pourquoi Dieu choisit de cacher des choses. Et simplement, il cache des choses parce que c'est un dieu souverain. Et en tant que souverain, il n'a des comptes à rendre à personne. Il ne veut pas que certaines choses soient connues de tous. La deuxième raison pour laquelle Dieu cache des choses, la deuxième raison pour laquelle il y a des mystères, c'est qu'il y a des mystères parce que le temps n'est pas encore accompli pour que nous découvrions certaines choses. Je répète ce que je suis en train de dire. Il y a des mystères par rapport au temps. Certaines choses demeureront de mystères tant que le temps n'est pas encore accompli. Peut-être que tu ne m'as pas saisi. Et comme je disais, je veux me baser sur les Écritures pour démontrer la parole. Nous allons aller dans le livre de Daniel, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut aller dans le livre de Daniel ? C'est dans l'Ancien Testament toujours. Le livre de Daniel, c'est dans l'Ancien Testament. Et nous allons lire dans Daniel, est-ce que quelqu'un a trouvé le livre de Daniel ? C'est dans l'Ancien Testament. Daniel au chapitre 12 et nous allons lire le verset 4. Écoute ce que Dieu dit. Dieu dit à Daniel ceci. Il dit, quant à toi Daniel, tiens ces paroles cachées. Vous avez vu avec moi dans le livre de Deuteronome que les choses cachées sont à qui ? Les choses cachées sont à qui ? À Dieu. Et ici, le même Dieu dit à Daniel, il ordonne à Daniel. Il lui dit, toi Daniel, tiens ces paroles cachées. Et marque les livres du sceau. Je voudrais les lire dans la version Louis-Ségon. Et toi Daniel, tiens ces paroles secrètes. Et scelle les livres. Quelqu'un peut dire avec moi, scelle les livres. Scelle les livres. Donc ça veut dire quoi ? Écoutez, je vais vous expliquer ce que ça veut dire, scelle les livres. Dans les temps anciens, dans les temps de nos rois, dans les temps de roi Louis XIV, dans les temps de Napoléon, quand le roi écrivait un courrier, on prenait le courrier, on le mettait dans une enveloppe. Ensuite, on prenait de la cire. On faisait fondre cette cire-là. On attachait les courriers avec des fils, avec des petites ficelles. On prenait de la cire fondue, on mettait maintenant sur le bout de ces ficelles-là. Et qu'est-ce que le roi faisait ? Le roi prenait son seau. Sur cette cire-là qui était encore toute chaude, il a posé son cachet. Vous savez qu'il y a récemment, j'aime que vous suivez les actualités. Cette année, on a modifié la constitution. On a introduit la notion de l'IVG dans la constitution. Quelqu'un le sait avec moi ? Et quand on avait fait cela, à la fin, le garde de seau, le ministre de la justice, il est venu avec le seau, on a posé un seau. Et je suis en train de vous dire que dans l'ancien temps, on prenait les livres, on prenait les petites ficelles, on mettait sur la chose, et on prenait la cire fondue, on mettait, et le roi a posé son seau. Ça veut dire que la chose est tenue, secrète. Est-ce qu'il y a quelqu'un en train de me comprendre ? Oui. Et ici, nous sommes en train de voir, Dieu est en train de dire à Daniel, toi Daniel, scelle le livre, garde-le fermé. Pourquoi ? Jusqu'à ce que le temps, plutôt, scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront, et la connaissance de plusieurs va faire quoi ? Va augmenter. Donc nous sommes en train de voir la première des raisons pour lesquelles Dieu manifeste le mystère. Pourquoi ? Est-ce que quelqu'un se souvient de ce que nous avions dit tantôt, c'est pourquoi ? C'est pour manifester quoi ? Sa souveraineté. Très bien, vous êtes en train de me suivre. La deuxième des raisons pour lesquelles il y a des mystères, parce que certains mystères attendent un temps d'accomplissement. Alléluia. Il y a des choses que tu peux lire dans la Bible qu'aujourd'hui, que tu ne comprendras pas encore. Mais ce n'est pas grave. Quand les temps seront accomplis, la connaissance va augmenter. C'est alors que tu vas commencer à percer et à pénétrer certains mystères. Alléluia. Toujours l'apôtre Pierre. L'apôtre Pierre, maintenant dans le livre, dans le Nouveau Testament, il est en train de dire quelque chose de très important. Est-ce qu'on peut aller ensemble dans le livre de 1 Pierre ? Pourquoi il y a des mystères ? Nous sommes en train de dire qu'il y a des mystères, parce que le temps n'est pas encore accompli. Dans le livre de 1 Pierre, quelqu'un peut aller avec moi dans le livre de 1 Pierre, au chapitre 1, le verset 10 jusqu'au verset 12. Voici ce que Dieu dit. Il dit ceci. Les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était accordée, ont fait de ces... plutôt les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous étiez réservée, ont fait de ces saluts l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonner. Ils voulaient comprendre. Ils voulaient connaître le mystère. Ils voulaient comprendre les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Mais écoute ce qu'il dit. Il leur fut révélé que ce n'était pas à eux-mêmes, mais c'était pour vous qu'ils étaient les dispensateurs de ces choses qui vous ont maintenant annoncé ceux qui ont prêché l'Évangile. Alléluia ! Amen ! Nous sommes en train de vouloir dire ce soir que certains mystères restent cachés jusqu'à un temps. Dans l'Ancien Testament, Moïse était en train de parler de Jésus. Mais quand il parlait de Jésus, Jésus était pour lui un mystère. Moïse sentait des choses. Il sentait qu'il allait venir après lui un prophète qui serait plus grand que lui. Mais il ne sait pas les décrire. Il ne sait pas comprendre quand est-ce que ces temps-là allaient s'accomplir. Abraham, quand il est venu, quand Dieu lui a dit « Prends ton fils Isaac, amène-les sur la montagne. » Quand Abraham a pris Isaac, il l'a amené sur la montagne. Il voulait sacrifier Isaac. En réalité, Abraham ne comprenait pas que le geste qu'il était en train de poser, il était déjà en train de manifester la mort de Jésus. Il était déjà en train de manifester un agneau de Dieu qui allait être pourvu. C'est pour cela que quand Isaac a demandé à papa Abraham, il a dit « Papa, voici le feu, voici le bois, mais où est l'agneau ? » Abraham a regardé son fils. Il a dit « Au temps barqué, le Père se pourvoira lui-même. » Le temps n'était pas encore venu où l'agneau véritable de Dieu allait être donné. Nous sommes en train de vouloir expliquer ce soir que la chose, la raison pour laquelle certaines choses restent au mystère, parce que le temps n'est pas encore accompli. Et quand le temps était accompli, Jean-Baptiste était en train de baptiser dans le fleuve Jourdain. Il voit venir vers lui plusieurs milliers de personnes. Il y avait des soldats romains qui venaient, il y avait des pharisiens qui venaient, il y avait des simples citoyens qui venaient. Et un jour, il voit son cousin également venir. Ils ont joué au football avec lui, c'était son ami. Ils ont mangé avec lui, ils se sont taquinés, il se pourrait que Jésus lui avait fait un croche-pâte alors qu'il jouait au foot. Mais ces jours-là, quand Jean-Baptiste a vu Jésus, le mystère de Jésus a été enlevé des yeux de Jean-Baptiste. Les Jean-Baptistes regardent Jésus. Ils voulaient lui dire, mais cousin, que fais-tu ici? Mais écoute, son engage a changé. Il dit, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché de l'humanité. Parce que le mystère avait commencé à être dévoilé. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère? Quelqu'un peut dire avec moi le mystère? Le mystère. Et voici la troisième des raisons pour lesquelles les choses restent encore de mystère. Nous sommes en train de voir la première raison, c'est que le mystère révèle la souveraineté des dieux. La deuxième des raisons, le mystère reste encore mystère parce que le temps n'est pas encore accompli. Et la troisième des raisons pour lesquelles il y a des mystères, c'est parce qu'il n'y a personne pour révéler le mystère. Il y a des choses qui sont cachées. Il y a des choses qui ne sont pas à la portée des hommes. Mais Dieu ne veut pas que ces choses-là restent cachées. Je ne vous ai pas fait lire tout Deutéronome 29-29. Il était dit dans Deutéronome 29-29, « Les choses cachées sont à Dieu. Mais les choses révélées... » Écoute ce que Dieu dit. « Les choses révélées. » Bien que Dieu cache des choses, mais il y a des choses que Dieu peut révéler. Pasteur Samuel, je prie que Dieu te révèle des choses. Bien que Dieu cache des choses, mais il y a des choses que Dieu peut révéler. Il dit « Les choses cachées sont à Dieu, mais les choses révélées sont à nous. » Pourquoi il y a des mystères ? Il y a des mystères parce qu'il n'y a pas des hommes, il n'y a pas des personnes capables de pouvoir décoder les mystères. Dans les livres d'Apocalypse, nous n'allons pas les lire, mais je pense que chacun d'entre nous a déjà lu ces passages. Jean voit un mystère, Dieu le transporte au ciel. Et Dieu se met à lui montrer des choses, des choses étranges. Il dit, voici, je vais te révéler les choses qui sont les choses qui ont été et les choses qui seront. Dieu se met à lui révéler des choses. Et alors que Dieu révèle un genre de choses, à un moment donné, Dieu l'amène sur le trône. Et qu'est-ce qu'il voit ? Il voit une personne qui était assise sur le trône, qui tenait un livre. Mais ces livres-là étaient comment ? Est-ce que quelqu'un sait comment il était, ces livres ? Il était scellé. Amen, mon père. Il était scellé en dedans. Il était d'abord écrit en dedans et en dehors. Et la deuxième des choses, les livres étaient scellés. Quelqu'un peut dire avec moi qu'il était scellé ? Il était scellé. C'est comme s'il y avait des cadenas tout autour de ces livres. Il y en avait combien ? Quelqu'un sait combien des seaux il y avait sur le livre ? Sept. Il y avait sept seaux. Le livre était scellé. Nous sommes en train de dire ce soir, pourquoi il y a des mystères ? Il y a des mystères, et je vais vous en donner la raison tout à l'heure, quand Jean voit le mystère du livre qui était scellé, il voit maintenant un ange qui est en train de se lamenter. Il est en train de se poser la question, qui est digne de faire quoi ? D'ouvrir le livre et de faire quoi ? Et d'en reprendre le seau. Qui est capable de décoder le livre ? Vous savez, moi je suis informaticien de formation. Et en informatique, on écrit des codes. On écrit des codes, c'est un langage. Et lui, il est en train de dire qui est capable de décoder ce livre et d'en reprendre le seau. Et il regarde, Abraham était incapable de décoder les mystères de sept seaux. Jacob était incapable de décoder le mystère de sept seaux. Et alors que l'ange était triste, et subitement il voit, au milieu du trône, il voit une personne qui était comme un agneau, qui se lève et qui dit « Je suis capable de pouvoir ouvrir le livre et en reprendre. » Le seau qu'elle avait avec moi décode le mystère. Est-ce que c'est qu'elle avait avec moi décode le mystère ? Il y a des mystères qui sont cachés parce que justement, il manque des personnes qui soient capables de pouvoir décoder le mystère. Il y a plein de passages comme cela. Et l'apôtre Jean est en train de... Et je dis l'apôtre Jean. L'apôtre Paul est en train de dire que lui, il a eu cette grâce. Est-ce qu'on peut lire ensemble ces passages, s'il vous plaît ? Nous sommes dans un séminaire, nous sommes dans les livres d'Ephésiens, s'il vous plaît. Ephésiens. Avant d'aller dans les livres d'Ephésiens, s'il vous plaît, nous allons aller dans les livres des Colossiens plutôt. Colossiens chapitre 2. Nous sommes en train de voir que les mystères restent mystères parce qu'il n'y a personne qui est capable d'ouvrir, qui est capable de décoder les mystères. Dans le livre des Colossiens chapitre 2, à partir du verset 2, écoute ce qui est dit. Enfin qu'ils aient le cœur rempli de consolation, qu'ils soient unis dans l'amour et enrichis d'une pleine intelligence pour connaître quoi ? Pour connaître quoi ? Le mystère de Dieu. Et ces mystères s'appellent qui ? À savoir, Christ. Mystère dans lequel sont, comment ? Sont cachés tous les trésors de la sagesse et de la connaissance. Alléluia. Nous allons aller juste le chapitre d'après, nous allons aller dans le livre d'Ephésiens. Ce soir, nous sommes en train de voir pourquoi il y a des mystères. Nous avons vu trois choses. La première des choses, nous avons vu que c'était à cause du fait que Dieu était un Dieu souverain, il cachait un certain nombre de choses. Dans le livre d'Ephésiens, c'était juste plutôt un livre d'avant. Paul est en train de dire ceci. À cause de cela, Ephésiens chapitre 3, à partir du premier verset. À cause de cela, moi, Paul, prisonnier des Christ pour le païen, si du moins vous avez appris, comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée ? C'est par révélation. Quelqu'un peut dire avec moi, révélation ? Nous sommes en train de voir ici que le mystère n'est pas à la portée de tout le monde. Et pourquoi il y a des mystères ? Parce qu'il n'y a pas suffisamment de personnes qui soient capables d'en décoder. Et ici, nous sommes en train de voir que Paul se présente et il est en train de se présenter comme l'une des personnes qui était capable de pouvoir décoder le mystère. Il dit au verset 3, c'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. On s'arrête là et on reviendra tout à l'heure sur ce même passage. Alléluia ! Alléluia ! Quelqu'un peut dire avec moi le mystère ? Le mystère ! Est-ce qu'on peut dire ensemble le mystère ? Le mystère ! Et ce soir, la deuxième question, la première des choses, nous avons vu la définition du mot mystère. La deuxième des choses, nous sommes en train de comprendre les trois raisons, le pourquoi il y a des mystères. Nous en avons décrit trois. Et la troisième chose que nous allons voir ce soir, nous voulons comprendre quels sont les dangers. Quels sont les dangers qui se passent quand nous ne comprenons pas les mystères. Il y a des choses que Dieu veut cacher, mais il y a des choses également que Dieu veut révéler. Et Dieu cherche un homme, Dieu cherche un parent, Dieu cherche un jeune capable de se lever pour pouvoir chercher, pour pouvoir avoir la soif de comprendre le mystère. Et nous sommes en train de voir quelles sont les choses ou quels sont les dangers qui nous guettent quand nous ne comprenons pas le mystère. Nous allons revenir dans le livre de Colossia tout à l'heure, où nous étions plutôt tout à l'heure. Colossien, chapitre 2. Colossien, chapitre 2. C'est l'apôtre Paul qui écrit à l'église des Colosses. Le mystère, c'est quelque chose qui est voilé. C'est quelque chose qu'on ne comprend pas. Mais en réalité, à l'intérieur du mystère, se cache des choses précieuses. Se cache des choses magnifiques. Se cache des richesses. Et c'est ce que Paul dit au verset 2. afin qu'ils aient le cœur rempli des consolations. Qu'ils soient unis dans l'amour pour connaître le mystère des dieux, à savoir Christ. Écoute ce que Paul dit. Mystère dans lequel sont cachés quoi ? Est-ce que quelqu'un me suit ? Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit dans sa Bible ? Les trésors. Christ est le mystère dans lequel sont cachés quoi ? Les trésors. Dans Christ est caché quoi ? Les trésors. Donc, si tu ne comprends pas Christ, tu es en train de passer à côté du plus grand cadeau que Dieu ait donné à l'humanité. Parce que la Bible dit ceci, vous avez tout pleinement en gué. En Christ. En Christ, tu as la guérison. En Christ, tu as les enfants. En Christ, tu as les papiers. En Christ, tu as la promotion. En Christ, tu as la sécurité. En Christ, tu as la protection. En Christ, tu dois connaître qui est Christ, pour toi. Nous sommes en train de voir ce soir un grand danger quand l'église est remplie de gens qui viennent à l'église et qui ne sont pas intéressés par le fait de pouvoir comprendre le mystère. Alléluia. Mais quelqu'un me dira encore, je répète, mais docteur, pasteur, on nous a dit que le mystère, ça manifestait la souveraineté de Dieu. Mais écoute ce que Dieu nous dit dans le livre de Jérémie, chapitre 3, 33, verset 3, il dit quoi ? Invoque-moi. Je te répondrai. Je te répondrai. Et je ferai quoi ? Je te montrerai quoi ? Des choses. Des choses. Alors, qui peut paraphraser ? Des choses cachées, ça représente quoi ? Mystère. Ça représente quoi ? Mystère. Alors, Dieu te dit, invoque-moi. Il a dans sa souveraineté des choses qu'il a cachées. Mais parmi les choses qu'il a cachées, il y a une partie des choses que Dieu veut te révéler. Pour cela, Dieu t'invite, l'église. Il nous dit, invoque-moi. Et Dieu fera quoi ? Il va nous répondre. Et il va nous révéler des mystères, des choses que nous ne connaissions pas. C'est pour cela, église. Je m'adresse à tous les amis qui nous suivent en ligne. Bien aimé dans le Seigneur. L'un des moments les plus importants à l'église, c'est les temps d'intercession. Pendant les temps d'intercession, nous venons à l'église pour dire à Dieu, Seigneur, fais en sorte que quand nos hommes de Dieu se lèvent, qu'ils sortent de leur bouche la révélation de tout le mystère de tout le monde. Seigneur, fais en sorte que quand les hommes de Dieu se lèvent et quand ils enseignent, qu'ils nous révèlent ta parole, qu'ils nous démontrent qui tu es. Parce que quand tu as la connaissance de qui Jésus est, tu es en train de comprendre ta véritable église. Alléluia! Alléluia! Et ce soir, nous sommes en train également de vouloir comprendre que l'une des personnes qui ne veut pas que nous puissions avoir accès au mystère de Dieu, c'est le diable. Parce que le diable sait qu'il a découvert la compréhension du mystère des dieux. C'est la clé de victoire pour beaucoup d'entre nous. Alors, ce que le diable fait, le diable fera en sorte de se lever pour pouvoir nous empêcher de comprendre le mystère de Christ. Le diable fera en sorte que l'église, nous soyons une église superficielle. Nous soyons une église qui aimons les friandises. Quelqu'un connaît les friandises? Moi-même, j'ai des enfants, mais aujourd'hui, ils sont grands. Vous savez, quand tu as encore des petits-enfants qui ont 2-3 ans, dès que l'enfant pleure, vous savez ce que papa fait ou maman fait? Il fait quoi? Il lui donne un bonbon, comme disait le pasteur. Moi, j'ai mon propre frère, mon frère propre dans le sang, du sang, mon grand frère. Quand son enfant était encore petit, dès que ce petit-là pleurait, vous savez ce qu'il lui donnait? Il lui donnait du coca. Oui. Il prenait le biberon, il mettait du coca dans le biberon, il mélangeait avec un peu d'eau. Donc, c'est-à-dire, ce petit-là, il buvait le coca tout le temps. Quand il dormait, il dormait avec le coca dans la bouche. Parce qu'on essayait de calmer ses ardeurs, on essayait de calmer ses élans. Et à l'église, malheureusement, il y a aussi à l'église des gens qui aiment des friandises, qui aiment des choses qui plaisent, qui aiment des choses qui nous cajolent, qui aiment des choses qui encouragent. Mais sache-le qu'à force de boire du coca, ça peut nuire à ta santé. Les friandises sont bonnes pour un moment, mais si tu ne manges que des friandises, les friandises peuvent te gâter les dents. Mais tu dois désirer la nourriture solide, parce que la nourriture solide, c'est pour les hommes veils. Alléluia! Alléluia! Alors, ce soir, nous allons également nous poser la question. Voici notre point. Nous sommes au quatrième point. Comment connaître le mystère? Nous sommes en train de voir ce soir que Dieu a caché des choses, mais il y a des choses que Dieu peut révéler. Et ce soir, le thème de notre message est le mystère du Christ et de sa fiancée. Nous voulons comprendre qui est Christ. Nous voulons comprendre c'est quoi la fiancée. Nous voulons comprendre c'est quoi l'implication de la fiancée. Et ce soir, nous sommes en train simplement de nous poser des questions. Nous sommes en train de poser des bases et demain, nous allons véritablement accélérer et introduire notre cours. Voici la première des raisons et plutôt la première chose que nous pouvons faire. Comment comprendre ou comment connaître le mystère? Pour connaître le mystère, nous l'avons déjà dit, on peut comprendre le mystère, on peut avoir accès au mystère par la prière. Quelqu'un peut dire avec moi la prière? Est-ce qu'on peut le dire avec conviction? La prière? La prière. Je vous ai dit tout à l'heure, je vous ai déjà donné les passages, mais je vais encore vous le redonner. Le passage, c'est Jérémie chapitre 33, verset 3. Le Seigneur dit, invoque-moi. Il y a tellement de mystères, même dans ma vie il y a des mystères, il y a des choses qui paraissent étranges, que je ne comprends pas. Mais mon frère, ma sœur, si tu es une personne qui aime la prière, la prière, c'est un temps d'indépendance. La prière, c'est un temps pendant lequel on va s'ingénuer devant le Seigneur. La prière, c'est un temps pendant lequel on dit, Seigneur, révèle-moi ces choses. Révèle-moi des choses cachées. Et quand tu insistes par la prière, Dieu finira par tes réponses. Alléluia. Invoque-moi. Donc nous sommes en train de voir la première des choses ici. si nous voulons avoir accès à la révélation, nous devons prier. L'Église, nous devons, après ces séminaires, je voudrais entendre que l'Église a accéléré un temps de prière dans l'Église. Je voudrais comprendre que notre temps d'intercession va désormais dépasser nos cultes de dimanche. Ça sera un temps pendant lequel les gens vont venir parce que pendant le temps d'intercession, on va s'agénuer, on va supplier le Seigneur qu'il nous révèle des mystères. Alléluia. Toujours, comment comprendre le mystère, nous sommes en train de le dire par la prière, mais je voudrais également ajouter un élément par le jeûne. Par le jeûne. Est-ce qu'on peut dire ensemble le jeûne? Le jeûne. Alors, est-ce que je peux te poser la question, mais je ne veux pas que tu répondes. Quelle était la dernière fois où tu as jeûné? Personnellement. sans que cela ne soit un programme de l'église. Le jeûne, c'est un temps pendant lequel nous sommes en train d'humilier notre chair. Nous sommes en train de faire souffrir notre chair. Et, écoute le mystère du jeûne, parce que le jeûne, c'est un mystère. Pendant le jeûne, notre corps devient de plus en plus faible. Mais pendant le jeûne, notre esprit devient de plus en plus disponible. Amen. Écoutez, c'est pour cela que toutes les religions du monde jeûnent. Quelle est cette chose qui doit être commun à toutes les religions du monde? Les juifs jeûnent. Pendant la fête de Yom Kippour, les juifs observent un temps de jeûne. Les musulmans, nos amis, ils jeûnent, vous le savez, non? Ils jeûnent même plus que nous. Ils font combien? 30 à 40 jours de jeûne. Comment ils appellent cela? Comment ils appellent cela? Au Ramadan, ils jeûnent sérieusement. Les hindous, chez les hindouistes, ils jeûnent. Ils se privent du manger et même chez les hindouistes, ils ont même une secte qui a poussé, ils sont des hindous, mais ils ont poussé encore la logique plus loin. Ils se sont complètement consacrés pour leur dieu. On les appelle les nagas. Quand tu as ton bloc-note, rentre chez toi à la maison, écris nagas dans Google. Ils vont te le montrer. Ils se sont tellement adonné aux jeunes, que ces gens-là, ils ont fait un vœu. Quel est leur vœu? Ils ne portent pas de vêtements. Ils marchent tous nus. Oui. Pasteur Samuel, j'ai été choqué. Ces gens-là, pendant l'hiver, alors que la neige tombe, ils sont dehors, en position de lotus. Ils n'ont pas mangé. On les appelle les ascètes. Ils s'humilient, ils humilient leur corps. et ils sont en train de voir que quand tu jeûnes, ton esprit devient disponible et en contact avec d'autres esprits. Les sorciers jeûnent. J'étais choqué de voir un magicien, un ganga congolais. J'ai stéréé le nom. Il est en train d'expliquer que quand il a des grands combats à faire, il prend un temps de jeûne. Donc, toutes les religions du monde, ils jeûnent. Pourquoi? Quelle est la particularité du jeûne? C'est que le jeûne affaiblit notre corps mais il rend notre esprit disponible. Et plus ton esprit est disponible, plus tu es en mesure de pouvoir capter les choses. Quelqu'un peut dire avec moi l'hémisphère? L'hémisphère. Notre frère Daniel, dans le livre de Daniel, à partir du chapitre 9, il prie. Il ne comprend pas des choses. Daniel prie. Il demande à Dieu, Seigneur, révèle-moi des choses. Le Seigneur vient et il lui révèle les choses. Il lui dit, voici les choses qui vont se passer dans la fin du temps. Il voit un léopard. Il voit un ours. Il voit un animal bizarre qui avait un morceau de côte dans sa bouche. Daniel regarde toutes ces choses. Il ne comprend pas. Il a dit, mais Seigneur, j'étais demandé de m'expliquer le mystère mais tu m'as encore montré des mystères. Et vous savez ce que Daniel a fait? Daniel, il entre dans le jeûne de combien de jours? Quelqu'un sait? 21 jours. Ah! Quelqu'un veut dire 21 jours de jeûne? 21 jours. Je vous donne des pistes. Nous à Paris, à partir de décembre, nous entrons en 21 jours de prière comme on l'a fait l'année dernière. Alléluia! Ça peut également être des bonnes pistes pour vous. Je vous donne simplement des pistes. Entrez dans la prière, entrez dans le jeûne. Est-ce qu'on peut dire ensemble le jeûne? Le jeûne. Pendant le jeûne, Dieu rend ton esprit fort. Et Daniel est en train de jeûner. Il n'est pas en train de jeûner pour que Dieu lui donne des paquets. Daniel n'est pas en train de jeûner pour que Dieu lui donne une femme. Mais Daniel est en train de jeûner pour que Dieu fasse quoi? Quelqu'un le sait? Pour que Dieu lui explique le mystère. Est-ce qu'on peut dire ensemble le mystère? Le mystère. Daniel, il jeûne. Mais je suis en train de dire qu'il y a un qui ne veut pas que le mystère soit accessible. parce que la compréhension du mystère cache des trésors. Est-ce que vous le savez? Et alors que Daniel est en train de jeûner, qu'est-ce que Dieu fait? Dieu lui envoie l'ange Gabriel. Gabriel quitte les trônes de Dieu. Il est en direction de Daniel pour venir lui expliquer la vision. Et alors que Daniel, Gabriel est en train de descendre, vous savez ce qui se passe dans les airs? Quelqu'un sait ce qui s'est passé? C'est que dans les airs, le prince de Perse qui s'appelle le diable est venu intercaler l'ange des dieux. Église des dieux, lévons-nous dans la prière. Les sorciers sont capables de les rendre inefficaces pour prier. Les démons sont capables d'arrêter certaines prières. Mais si tu persévères dans la foi, si tu continues à prier, la Bible déclare que le prince de Perse a bloqué dans les airs pendant 21 jours l'ange des dieux pour que l'ange des dieux ne descende pas à révéler les mystères à Daniel. Mais Daniel ne s'est pas arrêté. Daniel a continué à jeûner. C'est pour cela pasteur Samuel, le jeûne doit être un mode de vie à l'église. Émons les jeûnes. Émons la prière. Daniel a continué à prier. Daniel a continué à prier. Et voici ce que la prière fait. Bien aimé, si le Seigneur devait nous ouvrir les yeux pour comprendre les choses qui se passent quand nous prions, ça va changer notre manière de vivre. Daniel a prié, il a prié et qu'est-ce qui se passe? Dieu entend la prière de Daniel et Dieu voulait que Daniel ait accès au mystère. Qu'est-ce que Dieu fait? Est-ce que quelqu'un sait? Vous ne le savez pas? Alors je vous donne un dévoi. Demain je vais vous poser des questions. Quand nous allons rentrer, allez lire Daniel chapitre 10 à partir du premier verset. Quand Daniel a continué à prier, Dieu va faire quelque chose, Dieu va envoyer un deuxième ange. Il s'appelle comment? Michael. Quelqu'un avec moi? L'ange Michael. Quelqu'un avec moi? L'ange Michael. L'ange Michael. Donc nous sommes en train de voir, mon frère, tu peux venir s'il te plaît? Tu peux venir s'il te plaît? Pasteur Samuel, tu peux venir s'il te plaît? Mon frère, toi, tu peux venir s'il te plaît? Donc, je cherche une quatrième personne. Ma soeur, tu peux venir s'il te plaît? Alors, moi je suis Dieu. Pasteur Samuel, toi tu es Daniel. tu es en train de prier. D'accord? Dieu veut te révéler des choses. Qu'est-ce que Dieu fait? Viens mon frère, je vous donne juste une image. Dieu dit, Gabriel, va répondre Samuel. Prends la révélation, amène-t-il Samuel. Il commence à avancer, tout doucement. Il commence à avancer. Alors que Gabriel avance, ce n'est pas lui, mais il va qu'il laisse avancer. Alors lui, il représente l'image du diable. Il vient. Il bloque, il bloque mon frère. Comment tu t'appelles mon frère? Bienvenue. Bienvenue. Alors tu es le bienvenu. Alors, le prince de Perse le bloque. Dis-lui, oh les gars, tu ne passeras pas. Vous savez, j'ai regardé, j'aime beaucoup regarder les seigneurs des anneaux. Quelqu'un a déjà regardé ces films-là? Oh, ils ne sont pas toujours spirituels. Toi, c'est ça, des fois, des dessins animés. Alors, dans les seigneurs des anneaux, il y avait, Gandalf, qui tenait son épée et qui disait à ces démons-là, tu ne passeras pas. Alors, toi, tu lui dis, tu ne passeras pas. Alors, toi, tu es Daniel, tu continues à prier. Seigneur, révèle-moi. Révèle-moi, s'il te plaît, le mystère. Révèle-moi le mystère. Continue à prier. Seigneur, je veux ce mystère. Je veux que l'homme écho. Moi, Dieu, j'entends la prière. Ma sortie, tu t'appelles comment ? Sanata. Sanata. Ah, c'est un bon prénom, c'est original. Alors, j'ai dit, je change ton prénom, tu es maintenant qui ? Michael. J'ai dit, Michael, va te charger du prince, non, va te charger du prince de Perse. Allez, vas-y, va te chasser. Et lui, il arrive, il lui dit, hé, qu'est-ce que tu fais là ? Dégage. Dégage. Quitte-la. Preuve d'essai du boire. Quitte-la. Et quand il a dégagé, le chemin est maintenant libre. Bienvenue, s'en va vers Daniel et Michael également vient à côté. Est-ce que vous êtes en train de comprendre qu'il y avait pas les mystères ? Qu'il y avait pas les mystères ? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ? Alors, quand Gabriel arrive à côté de Samuel, il lui dit, quand tu avais commencé à prier, une réponse m'a été donnée pour toi. Mais le prince de Perse est venu me résister pendant 21 jours. Et quand j'étais là, bloqué par le prince des ténèbres, un des anges de Dieu, on l'appelle le principal, un des principaux, c'est-à-dire, c'est un chef. Michael est venu à mon secours. C'est pour cela, je viens maintenant pour te faire comprendre le mystère. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère ? Est-ce que vous venez ensemble le mystère ? Merci beaucoup. Alléluia. Donc, nous sommes en train de voir que par la prière et par le jeûne, Dieu peut commencer à révéler à l'Église des mystères. Non simplement, le mystère sur Jésus, bien-aimé, quand on vient à l'Église, le Seigneur peut te dire, telle personne est malade à cause de ceci. Faites ceci et vous allez voir la chose. Je n'ai pas le don de paroles de connaissances. Mais de temps en temps, j'ai des transports, des révélations comme ça qui m'arrivent quand je suis en train de prier. Une fois, je suis en train de prier avec une jeune fille et cette jeune fille, elle est la fille d'une grande autorité du Congo-Brazzaville. On priait, on était nombreux, on était en train de prier et je me suis mis à parler en langue. Et j'ai regardé cette fille-là, j'ai commencé à prophétiser sur elle. Je ne savais pas ce que je disais. Je lui disais, le Seigneur me montre que tu dois pardonner à ton père. Le Seigneur me montre que tu dois pardonner à tes tantes. Alors que je ne connaissais rien d'elle. Quelqu'un peut dire avec moi le mystère? Le mystère. Au fait, par la révélation du Saint-Esprit, Dieu m'a mis une pensée de lui dire comme ça. Et dès que j'ai sorti cette parole, cette fille s'est fondue en sanglots, en larmes. Elle s'est venue à pleurer comme un enfant qu'on venait de taper. Et je disais, j'ai fait une bêtise. On a prié, on a prié, on a fini la prière. La soeur est venue me voir. Elle a dit, mais comment tu l'as su? Moi je dis, j'ai su quoi? Elle a dit, mais quand on priait, voici ce que tu as dit. Il faut que je ne demande pardon. mais je ne peux pas le faire. Il m'a fait du mal, je ne peux pas le faire. Moi je dis, ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est le Seigneur qui me l'a dit. À l'époque, les téléphones, les cartes prépayées existaient encore. Vous connaissez ces cartes-là? Oui. Cette soeur, là je lui ai dit, prends, achète le téléphone, je n'ai pas d'argent, je lui ai donné de l'argent, je ne sais plus si c'est 10 euros, il a acheté une carte. J'ai dit, appelle ton père, dis à ton père, pardonne-moi pour cela. Quand tu finiras avec ton père, appelle tes tantes. La fille, elle a pris le téléphone, elle a appelé son père. Il a dit, papa bonjour, ça va? Son père lui a dit, ça va? Et toi ça va? Son père lui disait, ça va? Il y avait un blanc, il y avait un silence. Et à un moment donné, la fille dit à son père, papa je voulais te dire que je t'ai pardonné. Et elle et son père, au téléphone, alors que son père, si je vous disais, son rang au Congo-Brazzaville, c'est un homme très élevé, très respecté. Son père et elle, il m'a dit, c'est la première fois que j'entends mon père pleurer. Son père s'est mis à pleurer comme un enfant. Sa fille lui a rencontré des choses, des choses qui se sont passées alors qu'elle était encore gamine. Voici ce que tu m'as fait. Mais papa, je voulais te dire aujourd'hui, je t'ai pardonné. Et son père lui a dit, ce pardon-là ne peut pas venir de toi-même. Il y a quelqu'un qui t'a dit de pardonner. Et il a dit, c'est mon pasteur qui m'a dit ça. Et son père lui a dit, passe-moi les numéros de ton pasteur. Je ne le dis pas pour m'en ordiner. Mais je suis en train de vous dire que quand Dieu le veut, Dieu peut rendre un mystère accessible. Alléluia. C'est papa, ce messieur, a pris son téléphone, je me rappelle, c'était un soir, vers 21h, j'entends un téléphone sonner, je prends le téléphone, je vois le numéro, un numéro d'Afrique, 242. Je dis, mais je n'ai personne dans ces numéros-là. Je décroche quand même. Il dit, bonjour, monsieur. Je dis, bonjour. vous êtes du pasteur ? Moi, je dis oui. Il dit, c'est vous, monsieur Richard ? Moi, je dis oui. Il commence à me dire, merci messieurs. Il dit, merci messieurs. En tout cas, merci messieurs. Que voulez-vous que je fasse pour vous ? Moi, je ne comprenais pas. Je dis, qu'est-ce que vous, qu'est-ce que j'ai fait ? Il dit, mais vous avez fait un travail magnifique dans la vie de ma fille. Ma fille est devenue épanouie. Ma fille m'a dit des choses. Et elle s'est mise comme ça à m'évoiler des choses. Et la fille, elle a fait la même démarche chez ses tantes. Et cette fille, dont la vie était complètement bloquée, elle n'arrivait pas à se marier. Je vous dis, dans les deux mois qui ont suivi, cette fille s'est mariée. Et le papa voulait même que le mariage, le pré-d'autre se passe chez moi pour que moi qui ne suis même pas de la famille, je bouffe l'argent du d'autre. Je me dis, non. Ne me donnez pas toute la gloire, rendez plutôt la gloire à qui ? Jésus. Est-ce qu'on peut à donner Jésus ? La première possibilité de comprendre le mystère, c'est comment ? Nous sommes en train de voir ce soir, c'est comment ? Par la prière et le... Donc, Église des dieux, dans le prochain jour, quand les hommes des dieux ici vont programmer un programme de jeûne et de prière, ne murmurons pas, ne boudons pas, ne fouillons pas. Les jeunes ne tuent jamais. Les jeunes, c'est bien pour ta vie. Et c'est bien même, ça brûle quelques graisses supplémentaires. Amen. La deuxième raison, comment connaître le mystère, comment avoir accès au mystère ? La deuxième raison pour avoir accès au mystère, Dieu le fait par des canaux. qu'il s'est choisi. Amen. Dieu nous donne accès au mystère par des canaux qu'il s'est choisi. Je ne veux pas le lire, mais je veux simplement vous donner les versets. Éphésiens chapitre 3, nous l'avons lu tout à l'heure. Paul est en train de dire, dans Éphésiens 3, verset 3, il dit, c'est par révélation que Dieu m'a donné accès d'avoir connaissance de ce mystère. C'est-à-dire, Dieu se choisit des personnes et Dieu leur a révélé des mystères. Et ces personnes-là, Dieu les appelle des prophètes et des apôtres. Ils ont eu accès au mystère et eux, ils vont vous parler du mystère. Et justement, nous sommes en train de parler du mystère de l'Église, nous sommes en train de parler du mystère de Jésus. Ces choses que nous voulons parler, c'était des mystères, c'était des choses qui étaient cachées. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu l'a révélé à ses apôtres. Dieu l'a révélé à ses prophètes. Et aujourd'hui, maintenant, nous qui sommes venus de notre génération, nous avons accès, nous avons la connaissance de ces choses. Nous venons maintenant vous les dire parce que l'Église est fondée sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Alléluia! Alors, nous sommes en train de voir que Dieu s'est choisi des personnes, des personnes au travers de qui il a révélé le mystère. Vous connaissez l'apôtre Jean, il était sur l'île des Patmos, un vieillard, un emprisonnier, mais un rédoutable, dangereux. Dieu est venu, Dieu l'a pris et Dieu lui a révélé des choses. Ma prière, c'est que Dieu puisse te révéler des choses. Alléluia! Nous sommes arrivés à la fin. Est-ce qu'on peut se lever? S'il vous plaît, on acclame le Seigneur et nous allons vous lever. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada